C'est bon pourtant ? 1, 2, 3 Chanteline de la Guinée, frères et jeunes, illustres et poupées de nos frères, mort au champ d'honneur, en libérant l'Afrique. Le Côte de la Guinée, prêche en l'unité, appelle l'Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères de la grande Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver. Bâtissons l'unité africaine, dans l'indépendance réouvrée. Alors, l'une FNDC, 1, 2, 3 C'est nous, les biens, qui avons choisi la liberté, la liberté, en aisant nos droits de mandat, en fondant cette oppression. C'est un peu plus de libérer la nation, que le FNDC a pris position, en aménant les forces de la nation, à refuser cette nouvelle domination. C'est nous, les biens, qui avons choisi la liberté, la liberté, en disant nos droits de mandat, en fondant cette oppression. C'est un peu plus de libérer la nation, que le FNDC a pris position, en aménant les forces de la nation, à refuser cette nouvelle domination. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Mesdames et messieurs, les membres de la plénière, Mesdames et messieurs, les membres de la coordination nationale du Front National pour la Défense de la Constitution, Mesdames et messieurs, les membres de la structure du FNDC, Mesdames et messieurs, les militants et sympathisants du Front National pour la Défense de la Constitution. Je le disais tout à l'heure que ce moment est historique et il est d'une solennité exceptionnelle. Vous savez, le mouvement citoyen FNDC a été créé le 3 avril 2019 pour se battre contre le troisième mandat de M. Alpha Condé. Le combat a été difficile, le combat a été rude, mais nous avons tenu bon et nous sommes parvenus à remporter la victoire devant l'histoire, devant le peuple de Guinée et nous sommes parvenus à redonner l'espoir aujourd'hui à la jeune génération qu'on peut se battre pour sa patrie, qu'on peut se battre pour le pays, qu'on peut se battre pour les valeurs et les principes de la démocratie et de l'état des droits. À la tête de ce combat, il y a M. Adraman Sanou qui n'a ménagé aucun effort pour encadrer le mouvement, encadrer les membres du mouvement, porter ce flambeau au niveau national et international. Donc, il est de notre responsabilité de le féliciter et de le rendre au marge, de le rendre au marge. Bravo ! Ce moment est d'une solennité exceptionnelle parce que nous sortons d'une plénière après des semaines de retraite de la coordination nationale. Vous avez bien observé le silence au niveau de la coordination nationale du FNDC. Nous étions en train de travailler, nous étions en train de décliner les nouvelles perspectives du mouvement. Et en cela, le coordinateur national, M. Adraman Sanou, a bien voulu manifester la volonté de mettre fin à sa mission au sein, à la tête du Front National pour la Défense de la Constitution. Nous avons passé des jours à travailler avec lui jusqu'à ce que nous sommes parvenus à accepter cette volonté de M. Adraman Sanou qui a tout de même rassuré de continuer toujours à s'engager auprès des responsables du mouvement, mais aussi en démirant dans l'esprit du FNDC quelle que soit sa nouvelle vision et sa nouvelle orientation. Donc, aujourd'hui, la plénière s'est retrouvée, la plénière a acté et vous avez également un nouveau coordinateur du Front National pour la Défense de la Constitution qui a été plébiscité en la personne de M. Oumar Silla Concelle. Je voudrais à ce stade vous demander d'écouter avec beaucoup d'attention et d'intérêt l'allocation de monsieur le coordinateur national sortant. Après lui, nous allons écouter celle du tout nouveau coordinateur entrant et pour la suite des événements, je vous en dirai davantage. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur. Merci. Chers amis journalistes, chers camarades, je voudrais avant tout vous inviter à observer avec moi une minute de prière en la mémoire de nos martyrs, quel que soit l'endroit du territoire national où ils seraient tombés sous les balles de la répression après le 19 et le 19, durant notre lutte pour l'encourage de la démocratie. Élevez la voix, élevez la voix. Le micro est un petit, on s'en dit. Merci. Aussi, faut-il s'acquitter d'un devoir constant, celui de renouveler aux familles en deuil, aux blessés et aux différentes victimes de la répression, mes très sincères compassions et solidarités, tout en réitérant mon engagement personnel, de ne ménager aucun effort en vue de la justice. La facture payée par le peuple pour sauver l'État de droit a été éprouvant avec près de 100 morts et autant de familles en deuil, des centaines de blessés, des attentes massives et systématiques aux trois humains, par les forces de défense et de sécurité appuyées à bien des égards, par des magistrats, des destructions de biens privés et publics, etc. Nous devons toujours nous en souvenir sans arrêt pour nous rappeler constamment de notre devoir envers toutes ces victimes. Chers camarades, Au sorti de la présidentielle de 2015, le président Alfa Kondi a rempilé pour un second et dernier mandat, conformément à l'article 27 de la Constitution de mai 2010. Mais déjà, de plus en plus d'observateurs appréhendaient les indices progressifs d'une vérité de confiscation des actifs démocratiques, si chèrement conquis par notre peuple. Les appréhensions de la population grandissaient au fur et à mesure que le débat prenait des tournures incertaines et que certains actes du pouvoir public tendaient vers la délire. Au même moment, l'évidence d'un rejet quasi-unanime du projet du troisième mandat pour le peuple ne faisait l'ordre d'aucun doute, d'autant plus que les méfaits conjugués de la pandémie de la fièvre à virus Ebola, de la corruption rampante, des promesses vaines et de l'arrogance des gouvernants excédaient progressivement les populations. Mais paradoxalement, ce contexte couvrait un boulevard royal devant les promoteurs du troisième de la présence à vie, tant l'intensité des contradictions au sein et entre les familles d'acteurs, et bien fort, le déficit de confiance profond des conflits d'égo aigus, au point que toute possibilité d'unité, clé de voûte de l'organisation d'une contestation populaire décisive, semblait aléatoire. Dans de telles conditions, comment circonscrire les méfiances qui affectent toute une société et transcender les clivages paralysants au profit d'un modèle de rassemblement, d'un force autour d'un modèle national commun ? C'est à ce défi que les forces sociales de Guinée se sont d'abord atelées, en tout premier lieu, sous mon égypte, pour permettre le rassemblement des forces. Ainsi, le peuple de Guinée a pu se mobiliser, comme très rarement par le passé, contre les bébéités de certains de ses fils voulant trahir sa confiance par le biais d'un pépatturage constitutionnel. C'est dans ce test que, le mercredi 3 avril 2019, le Front National pour la Défense de la Constitution a été lancé à l'initiative des acteurs sociaux et politiques, pour servir le feu de lance dans la lutte pour la défense des actes démocratiques. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être investi, de votre confiance, pour diriger le FNDC, mouvement citoyen naissant, avec des ambitions autant d'hommes que son destin était inséré. Car, canaliser les compulsions et atténuer les vulnérabilités inhérentes aux dynamiques collectives, comme le FNDC, dans un environnement sociopolitique si mouvant, et trouver dans les multiples écueils endogènes et exogènes, les leviers du succès et de la résilience du mouvement, n'étaient pas certains. Cela exigeait un véritable travail pour faire. D'ailleurs, le discours officiel de plus en plus virulent et la corruption généralisée d'une très bonne partie du leadership social, syndical et politique, constituaient des obstacles supplémentaires qu'il fallait affronter. Tels étaient les principaux défis de ma délicate mission de coordinateur national, d'où le choix prémédité d'une organisation inclusive, hybride, à caractère informel et à gouvernance légère, flexible, ouverte et transparente, en vue de faciliter l'adhésion et l'appropriation par toutes les sensibilités vulnérables. Bien plus, il fallait aussi faire constamment montre de sérénité, d'ouverture, de dextérité, d'humilité, d'exemplarité et de rigueur. Ces principes et valeurs m'ont servi de guide et aidé à créer et à animer, puis à maintenir constamment un climat de consensus, de cohésion, de confiance et de solidarité, conditions si j'ai ou non de la motivation, de l'efficacité et de la résilience qui ont caractérisé la lutte citoyenne de notre mouvement durant une période aussi longue et dans des circonstances si réelles. C'était une des missions les plus excertantes et les plus complexes qu'il m'ait été donné de mes nuits, mais aussi un pari personnel à gagner. Heureusement, avec mes collaborateurs de la coordination, des antennes de l'intérieur et de l'extérieur, du comité de pilotage et de la privée, que vous représentez et qui était à mes côtés, le défi a dû être affronté. Je voudrais du fond du cœur vous remercier tous de votre soutien et surtout, merci et grand merci aux membres du comité de pilotage, de la coordination et des antennes qui ont affronté jusqu'au bout. Pour nous, c'est un moment historique et difficile à mes côtés dans la fraternité et dans une discipline exemplaire. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage au réacteur du grand monde. Puis, féliciter et remercier toutes les Guinéennes et tous les Guinéens, de l'intérieur comme de la diaspora, qui ont refondu très majoritaires de l'eau et spontanément à l'appel patriote du FNDC et ont battu le pavé durant plus de deux longues années pour prévenir le recul. Sans leur précieuse contribution à l'historique mobilisation de notre peuple, notre engagement serait un facteur. Aussi, toi, je vous rends grâce à Dieu pour la protection dont il nous a couvert durant cette lutte et pour le succès retentissant du combat de taux dont il a permis le parachèvement en son temps et par sa manière. Ainsi, le 5 septembre 2021, une nouvelle page de l'histoire politique de la Guinée s'est ouverte avec l'avènement du Sénaté et la fin d'un troisième mandat hypothétique arraché dans des conditions tragiques avec les gens évidents d'une inexorable digénérescence. Cette nouvelle image est d'autant pleine d'opportunités que de défis qu'elle suscite, qu'on s'y penche très sérément. Chers camarades, après ce si noble combat du peuple de Guinée tout à l'heure, et comme toute entreprise humaine, il me paraît nécessaire pour le FNDC de marquer un pas par l'obligation de l'hérité pour faire le bilan des actions menées et explorer de nouvelles perspectives. Dans cet espèce, qu'il me soit permis de presser symboliquement et avec humilité un bilan très sommaire de notre expérience, tout en espérant que les historiens qui disposent de l'autorité et de la légitimité en la matière se passionnent un jour sur cet épisode de notre histoire glorieuse et sur la proposition du FNDC à la consolidation de la démocratie humaine. Mais avant, il n'importe de rappeler que l'objectif du FNDC était de favoriser la tendance démocratique conformément à la Constitution, ce qui, de l'acte, induisait d'une part son opposition au troisième mandat et de l'autre son engagement dans la défense de la démocratie et de l'état des droits. Donc, si le FNDC a engagé notre peuple dans la lutte, c'était bien plus une question de récit qu'un problème de personne. Ainsi, on peut noter les quelques succès ci-après réalisés par le peuple de Guillaume dans son combat contre le troisième mandat sous la direction du FNDC. Premièrement, le rassemblement inattendu de la majorité des Guillaumes et des Guillaumes autour d'un idéal commun. Malgré nos différences et nos divergences, dans un environnement de forte rivalité, aura été le premier succès. En gagnant ce Paris, le FNDC a permis de prouver aux observateurs les plus sceptiques et à l'opinion internationale que les Guillaumes peuvent s'entendre et s'unir lorsque l'intérêt de la nation est en cause. L'onde de choc provoquée par l'image de cette unité, affichée le 23 avril 2019, déclenchera un engouement populaire inédit tout en déstabilisant ce qui misait sur la désignée. Deuxièmement, l'obtention d'un consensus unanime sur le leadership du mouvement dans un contexte de suspicion généralisée a été la manifestation évidente de la confiance éveillée par le FNDC, mais surtout un signal fort de la volonté des leaders membres à renforcer l'unité et le tour. J'ai été honoré d'incarner cette unanimité. Troisièmement, l'espoir suscité par le FNDC au sein de l'écrasante majorité de la population a constitué un facteur puissant de motivation et de mobilisation des Guiniens aussi bien de l'intérieur que de l'adjacent. Quatrièmement, la création et l'animation d'un dispositif stable de coordination déploie l'établi du territoire national et à l'extérieur sous l'autorité du comité de pilotage de la première ont garanti l'efficacité des actions de mobilisation sur le terrain. Cinquièmement, l'ampleur inédite de la mobilisation et des manifestations pacifiques de la population avec parfois plus d'un million de manifestations dans les principales villes du pays étaient des succès éclatants en plus de celles de la diaspora à travers le monde qui ont dissipé tous les doutes de la communauté internationale et suscité des soutiens un peu partout en Afrique, en Europe et en Amérique. Sixièmement, les actions judiciaires intentées parallèlement à la Cour de justice de l'OCDEA et le signalement auprès de la CPI avec l'appui de brillants avocats guinéens et français ont forcé l'administration des peuples des pays de justice de l'OCDE et mobilisé leur élite. Septièmement, l'intensité de la campagne de communication lancée contre le troisième mandat est suffisamment relayée par les cyberactivistes. Les sympathisants et les militants de la cause ont permis d'attirer les projecteurs des médias internationaux sur la Guinée et de mettre en exemple la dangerosité de la situation intérieure pour notre pays et pour les pays de la sous-région. Huitièmement, la mobilisation des organisations internationales de défense des droits humains, des ONG, des organisations de la société civile des pays étrangers ainsi que des milieux intellectuels, politiques et culturels, notamment en Afrique de l'Ouest et en Europe, pour dénoncer et interférer la communauté internationale a été d'un apport particulièrement important. Neuvièmement, la mobilisation de la communauté internationale indécise au début a non seulement permis de déclinibiliser le discours des promoteurs du troisième mandat, mais ensuite provoquer l'isolement international du régime. Dixièmement, le lancement de la contribution financière citoyenne, CFC, qui a mobilisé des ressources conséquentes entièrement disponibles et consultables sur Internet, encore aujourd'hui, a permis à nos compatriotes de montrer leur solidarité à notre ministre. Onzièmement, les impacts économiques et financiers de la crise du troisième mandat, dans le contexte de la COVID-19, ont fortement affecté la mobilisation des ressources publiques internes et limité les capacités du pouvoir en place. Douzièmement, l'impopédialité inédite des autorités d'alors due à l'entêtement du régime à manipuler la Constitution, aux tueries et aux répression judiciaires, aux violations des droits de l'homme, aux violences impunément commises par les forces de défense et de sécurité sur les civils, entre autres, ont sérieusement fragilisé le régime. Et la falsification des dispositions de la Constitution soumise au fameux référendum du 22 mars 2020 apparaissait comme une manifestation de la panique provoquée par le combat du FNC au sein de l'exécutif. L'ampleur grandissante de la nervosité, des dérits, de l'arrogance, de la corruption, de la radicalisation et de la répression entre 2020 et 2020 était incontestablement un autre signe de fébrilité d'un régime désespéré, affaibli et rendu vulnérable du fait du combat du FNC. L'effondrement des bases politiques du régime et la psychosécurité grandissant étaient d'autres conséquences de notre lutte citoyenne. Les instances croisées des résultats ci-dessus et d'autres ont créé les conditions objectives d'un débrouement tragique de la crise du troisième mandat avant même les présidents du 18 octobre 2020. Ainsi, si l'administrat combat de notre peuple sous l'égide du FNC n'a pas empêché le président Al-Faibondé à se croire un troisième mandat, il aura incontestablement altéré tous les fondements au point que même les observateurs les concrédients tout est désormais de la survie du méchant tant les indices d'un mandat de taux étaient évidents. En défaut d'avoir empêché le troisième mandat d'un sujet à Fakodé, la lutte du FNC aura créé un président tel qu'on pouvait affirmer que nul autre président ne s'engagera désormais dans une aventure politique aussi périlleuse sans redouter une réaction celle du peuple. On peut tout aussi appeler que grâce à la lutte du FNC la mort et la consolidation de la culture de l'alternance ont désormais du beau jour devant elle un jour. Nous devons donc être fiers d'avoir permis au peuple de remplir sa part de bon train sous la roulette du FNC en menant cette lutte pour la dignité. Je dois saluer très sincèrement toutes ces et tous ceux de nos compatriotes quel que soit leur grade dans la famille FNC pour la chance divine que nous avons partagée ensemble d'être associés à l'écriture d'un des plus pauvres mais aussi des plus tragiques chroniques de notre histoire. Mais si ces résultats ont été rendus possibles c'est bien grâce au concours de chaque citoyen guinéen et de chaque ami de la ville quel que soit le moment la durée le lieu la forme et la nature de son engagement et de sa population au combat du FNC. C'est en cela que je veux renacer et féliciter les leaders sociaux politiques syndicaux les notables et les religieux les artistes et les citoyens engagés les médias aussi qui ont participé à la création et aux activités du mouvement ainsi que les avocats et les hommes de communication pour leur précieux apport au sein du peuple. Je me dois d'associer à cette gratitude tous ceux qui ont souscrit à la CFC. Bien. L'entendement du comité national de rassemblement pour le développement CNRD suite logique du succès du combat mené par le peuple ouvre une nouvelle ère pleine de promesses pour notre pays. Nous devons œuvrer à ce que la transition tienne ses promesses dans l'intérêt exclusif du peuple. C'est pourquoi le FNDC doit faire une évaluation rigoureuse du nouveau contexte pour en appréhender les défis plus pertinents et y faire face. Chers camarades, le chantier de Guinée est plein de défis. D'autres encore plus citoyennes m'interpellent et j'ai décidé de m'y engager. En conséquence, je vous annonce avec humilité et gratitude que je m'ai fait en fonction de coordonnateur du FNDC à partir de ce jour jeudi 3 février 2022. 3 raisons fondent ma décision. Premièrement, dès le départ j'avais promis de me retirer de mes responsabilités en fin 2020. Les circonstances d'autres morales et stratégies m'en ont empêchées. Maintenant que ces contraintes sont levées et que l'objectif de la lutte du FNDC est, à mon humble avis, globalement atteint par rapport au troisième mandat, je considère que mon engagement doit être réunissant. Deuxièmement, étant convaincu que les vertus de l'entendance démocratique pour laquelle je me suis battu au sein de mes FNDC conformément à la constitution de 2020. En 2010, je voudrais de mon côté donner l'exemple. Troisièmement, l'émergence de jeunes leaders à même d'assurer la relève au sein du FNDC m'encourage à changer de statut pour devenir un simple militant au sein du mouvement mais un militant engagé. chers camarades, notre glorieuse lutte a révélé à mes côtés des jeunes leaders au niveau national et régional et des leaders au sein de la diaspora dont le leadership s'est infirmé et renfermé le long du combat. Avec un appui de grandes qualités humaines et morales, je voudrais ici témoigner combien j'ai eu du plaisir à travailler avec eux et avec vous et d'autres camarades des antennes de l'intérieur et de la diaspora, j'ai eu une famine de plus. J'ai eu de la fierté à vous avoir, à vous voir affronter les difficultés, les menaces, les réprésages, les injustices mais aussi les affaires de la prison, de l'excitation, de la clandestinité et de l'animation. J'ai vu comment vous avez résisté à la facilité et à la tentation malgré l'attrait et la corruption qui minent le leadership dans notre pays. Votre sens de l'orage, de l'abnégation, de la dignité m'a profondément marqué. votre émergence est la matérialisation d'un défi que je m'étais personnellement assigné en prenant la tête de la FNC. Ce défi est celui de la relève. Car, pour pérenniser les acquis, il faut bien préparer la relève. Votre leadership est pleine de promesses. Et je vous exhorte à en maintenir l'élan et à l'événement. Car votre capital le plus précieux aujourd'hui, mais qui est encore fragile. Car, c'est votre capital le plus précieux aujourd'hui, mais il est encore fragile et peut insidieusement nous échapper. Nous devons toujours nos souvenirs du martyr abusivement infligible aux enfants de notre pays en quête permetteable de droit et parfois tranquillement passés en famille ou rentrant d'école. Leur souvenir doit du mérite gravé à nous comme un stipulant constant de notre engagement citoyen aussi longtemps que la justice ne serait pas rendue. Nous devons du mérite engagée. Tant que la gouvernance des affaires publiques serait asservie par un homme ou un groupe d'autre. rappelons-nous que le combat citoyen est un combat de tous les jours. Je vous encourage à soutenir le nouveau coordinateur et ses collègues car la lutte doit continuer jusqu'à l'avènement d'un véritable état de pouvoir avec une gouvernance plus juste et plus active. Je vous remercie. Applaudissements Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Mesdames et Messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Donc, les micros, les micros, déplacez-vous. Alors, déplacez-vous les micropoles. Sans transition, je vais passer... Monsieur, est-ce que vous, vous pouvez vous déplacer ? Affonnez-vous les micropoles. Oui, c'est vrai. Vous avez écouté la locution, le coordinateur national sortant, Monsieur Atman Sanouf. Mais c'est lui ! Sans transition, je vais donner la parole au tout nouveau coordinateur, Monsieur Oumar Silla, à Koniké Mengé. Merci pour votre écoute. S'il vous plaît, vous êtes dans notre champ. Mesdames et messieurs, les membres de la plénière du FNDC, Mesdames et messieurs, les membres de la coordination nationale du FNDC, Mesdames et messieurs, les membres militants et sympathisants du FNDC en Guinée et à travers le monde, les membres de la plénière du FNDC, Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, chers camarades, permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude à Dieu pour sa miséricorde et sa protection envers nous. Je remercie les membres de la coordination nationale du FNDC pour la confiance placée à moi pour diriger ce prestigieux mouvement du groupe national pour la défense de la plénière du FNDC. qui a rédonné espoir aux guinéens dans l'un ensemble et à la jeune génération. L'amour de ce part pour notre patrie, pour la dignité humaine, pour les valeurs et principes démocratiques et de l'État de droit à nous. Je mesure à sa juste valeur de soi porté sous mon modeste personne. Ce soir constitue un grand honneur pour moi qu'il faut rappeler qu'en octobre 2019, après l'arrestation des membres de la coordination nationale du FNDC, le coordinateur y compris, il s'est été désigné par mes collègues pour assurer l'intérim de la coordination nationale du FNDC. Mesdames et Messieurs, Sert-Chamar, Depuis 2018, nous sommes engagés collectivement dans la lutte sociale pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens et la promotion de la démocratie et l'état de droit dans nos pays. Tout d'abord, avec les forces sociales de Guinée en juillet 2018, contre la fierté de la vie à travers l'augmentation du prix du vie du caractéristique en la pompe, et le FNDC pour la défense de la Constitution, contre le troisième mandat de M. Alfa-Condé en avril 2019. Pendant ces quatre années de collaboration, nous avons eu confiance en M. Abdraman Sano, en le portant à la tête des deux mouvements, une confiance et des responsabilités de la bien-d'aider. C'est pourquoi c'est le lieu et le moment pour moi et pour les camarades de la coordination nationale, ainsi que pour les militants et sympathisants du FNDC de lui rendre un hommage mérité pour le sacrifice qu'il a concentré dans le combat social et de notre état. Mesdames et messieurs, chers camarades, la présente cérémonie se tient dans un contexte sociopolitique marqué par la prise de loi par l'armée le 5 septembre 2021. Le FNDC, sentinat de la démocratie, s'est engagé à jouer toute sa partition dans la réussite de la transition qui t'art à démarrer effectivement en vue d'un retour rapide encore constitutionnel. Je m'engage devant les membres de la coordination nationale, les membres de la première, les structures à la base, les militants et sympathisants du FNDC de répétuer des acquis sur la sécurité du corps international sortant et de parterre les diminuées du mouvement. La coordination nationale rassure les militants et sympathisants du FNDC ainsi que tous les démocrates et citoyens s'éprisent de la paix et de la justice pour qu'il y en a les autres à venir de la position du mouvement dans cette transition. Mesdames et Messieurs, chers camarades, je voudrais rendre un homage à toute la victime tombée pendant la lutte démocratique de la guerre de la justice. A ce titre, je vous invite à observer et mettre le silence en l'air de moi. pour que la justice soit rendue à toute la victime. c'est pourquoi il faut rappeler que les abocats du FNDC ont déjà saisi les juridictions nationales et internationales, notamment la justice guinenne, la Cour sur les issues de la Séniaou et la Cour pénale internationale pour faire la lumière sur les crimes du centre commis pendant la lutte contre le troisième mandat pour terminer, je lance un appel au nom de la coordination nationale aux militants et sympathisants du FNDC à se mobiliser et de rester à l'écoute des directives de la coordination nationale pour la réussite de la transition en grue et un retour rapide alors constitutionnel. Ensemble, unis et solidaires, nous viendrons ! Sous-titrage Société Radio-Canada